Hello guys bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien moi ça va très bien aujourd'hui je vous présente encore une fois un peu gênée de vous dire un autre haul Zara je suis retournée chez Zara j'ai trouvé des articles super intéressants j'ai trouvé vraiment des bons deals je pouvais pas je pouvais pas dire non vous allez voir quand je vais vous montrer les articles et que je vous parlais du prix vous allez comprendre ok vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas pu résister donc je vais vous présenter tous les articles que j'ai trouvé mais juste avant j'aimerais vous inviter à vous abonner tout simplement en cliquant sur le bouton abonner et n'oubliez pas activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes nouvelles vidéos j'ai beaucoup moins d'articles que dans le premier haul Zara d'ailleurs si vous l'avez pas encore visionné je vous le mets quelque part à l'écran vous aurez visionné donc j'ai deux gros sacs mais les deux sacs sont pas trop trop pleins j'ai celui-ci et j'ai ouh oui plus lourd celui-ci ok on va commencer avec ce sac-ci dans ce sac vous allez voir j'ai des accessoires j'ai trouvé deux paires de chaussures et un petit sac je vais vous faire un dernier parce que je sais pas j'en tente donc on va commencer avec celui-ci encore un autre pantalon cargo je prends là j'arrête d'en acheter je suis passée d'une personne qui avait zéro pantalon cargo à une personne qui en a au moins cinq donc je m'arrête ici avec celui-ci j'en achète plus de pantalon cargo j'espère donc j'ai lui un pantalon cargo noir ce pantalon là je l'ai vu à plusieurs reprises je l'ai touché je l'ai regardé je l'ai pas essayé j'ai regardé le prix j'ai regardé la taille mais je n'ai jamais essayé je n'ai jamais acheté mais la dernière fois que je suis retourné je me suis dit tu sais quoi je vais l'essayer parce que je l'ai trop vu je vais l'essayer et quand je l'ai essayé wow wow je suis vraiment tombé en amour c'est un pantalon cargo noir mais le tissu c'est un pantalon propre pantalon de bureau et ce que j'aime avec celui ci un c'est le dessus est différent de ce que je possède et deux c'est une jambe droite mais ajustée à la taille c'est vraiment une belle coupe j'adore j'ai des poches de chaque côté et j'ai une grosse poche sur le côté du pantalon à l'arrière il ya des poches mais je sais pas si des vraies poches non c'est des fausses poches à l'arrière et c'est bien sûr un pantalon à taille haute vous le savez j'adore les pantalons à taille haute je sais pas pourquoi j'aime autant les tailles hautes c'est sûrement le fait que je peux mettre des crop tops parce que j'aime porter les crop tops il y a un zipper argenté et vous avez une attache ici à l'intérieur donc quand le bouton est attaché on ne voit rien du tout j'aime bien ce côté et la longueur du pantalon je vous dirais que c'est une longueur juste parfaite c'est pas trop court c'est pas trop long non je dis n'importe quoi la longueur c'est une bonne longueur c'est pas court du tout c'est une très bonne longueur je peux le mettre avec des talons hauts comme je peux le mettre avec des sujets là donc voilà j'aime bien ce pantalon ci d'ailleurs j'avais vu une tenue sur pinterest ça m'a vraiment inspiré j'adore vraiment ce pantalon je l'ai pris dans la tête extra small c'est bizarre parce que sur l'étiquette je ne sais pas si vous pouvez voir en tout cas sur l'étiquette c'est écrit xxl mais à l'intérieur du pantalon c'est écrit xs bon c'est peut-être juste une erreur je l'ai payé 12 et 80 non c'est pas vrai je l'ai payé 17 et 97 et le prix original je peux pas vous dire le prix original j'aime bien comparer le prix original et le prix que je l'ai acheté donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps le prix original parce que comme ça vous voyez à quel point j'ai fait une bonne aubaine mais je sais pas combien il coûtait peut-être 80 dollars j'imagine une robe blanche en satin il ya la petite robe noire qui est importante mais moi personnellement je pense que c'est très important d'avoir une petite robe blanche dans sa garde-robe qui peut fitter dans n'importe quelle occasion donc j'ai trouvé celle là et vous allez voir c'est pas du tout ma taille dans la partie china vous allez voir c'est un peu grand sur moi mais ça c'est un de mes trucs quand je veux absolument un article durant les soldes j'essaye de prendre même si c'est pas ma grandeur je vais le prendre mais je vais aller voir une couturier et me le faire ajuster à ma taille donc j'ai pris cette robe en satin elle est magnifique c'est une robe blanche je l'ai pris dans la taille médium mais comme je l'ai dit j'allais voir la couturier et je vais faire en sorte qu'elle me l'ajuste à ma taille je pense que ce sera pas un trop trop gros travail à faire et cette robe était 59,99 je l'ai eu à 12,99 je me suis dit qu'à 12,99 ça me dérange pas de payer un petit montant de plus pour pouvoir le faire ajuster comme vous pouvez voir c'est une robe courte il ya un zippeux sur le côté pour l'enfiler et ce que j'aime c'est le devant qui est croisé avec un col et sur le côté ici c'est plissé j'aime bien ce genre de robe qui avantage la silhouette les manches sont super longues il m'arrive au niveau des doigts et je vous l'ai déjà dit ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avoir les manches assez longues je sais pas ça ça donne un look un peu plus décontracté même si on est habillé en petite robe courte parfois quand vous voyez quelque chose et que vous dites c'est pas beau sur le support moi je vous conseille de l'essayer c'est ce qui m'est arrivé avec ce petit top je l'ai vu à plusieurs reprises mais je sais pas j'ai trouvé intéressant mais pas plus que ça je me suis dit que j'allais lui donner une petite chance je l'ai essayé et wow je suis trop contente d'ailleurs je vais essayer avec ce pantalon avec le pantalon cargo et c'est trop joli vraiment je regrette pas de l'avoir pris c'est un top qui est quand même assez simple vous le voyez pas mais c'est un top qui est côtelé un petit top côtelé à rayures blanc et noir dernièrement je me suis pris à acheter beaucoup de chandail rayé je sais pas pourquoi mais j'aime bien je trouve ça fait différence et je suis pas quelqu'un qui porte trop de motifs et les rayures c'est pas quelque chose qui me dérange c'est un collerand c'est un top qui est crop sans manches et vous avez les deux cordons ici pour faire le tour du ventre au début je me suis dit j'hésitais un peu à savoir si je coupais le cordon ou pas parce que je trouvais que c'était pas nécessaire ça se peut que je l'enlève je suis pas encore décidé pour le moment je l'ai laissé mais vous allez voir quand je vais l'essayer c'est pas un détail qui est important c'est pas nécessaire comme détail juste le top comme ça sans les cordons je trouve que ça fait très cute aussi mais bon pour le moment je vais laisser je verrai donc j'ai pris ma taille small mais je vous dirais que c'est très extensible quand même mais au niveau du coup c'est un petit peu juste je l'ai eu à 12,99 au lieu de le payer 29 et 99 ok un autre top j'ai voulu acheter des tops différents parce que je possède beaucoup de bodysuit dans la yardrobe mais j'ai pas de chandail de t-shirt et j'ai trouvé celui-ci qui est kaki c'est un top transparent d'ailleurs ce top il avait dans toutes les couleurs je l'ai vu en blanc mais je regrette je l'ai pas acheté je regrette vraiment de pas l'avoir pris en blanc à manche longue mais bon c'est pas grave le vert est très mignon j'ai un pantalon cargo kaki j'ai pensé à le mettre avec puis une part de boots je pense que ça va être très joli j'ai pris ce top ci un top transparent à manches courtes parce que dans ma garde robe je possède beaucoup de bodysuit à manches longues à manches courtes pas de manches mais des tops relax comme celui ci j'en ai pas et je pense que c'est important d'en avoir au moins quelques uns il est à manches courtes et comme vous pouvez voir il est transparent donc c'est quelque chose à mettre avec un crop top non pas un crop top une bralette ou une brassière en dessous de la même couleur ou noir je l'ai pris dans la taille small il coûtait 35 et 90 mais je l'ai eu à 15 et 99 un petit top comme celui ci qui est assez simple qu'on peut porter de façon très chic comme on peut porter de manière un petit peu plus relax ce top ci c'est une couleur que j'ai pas du tout dans ma garde robe à la couleur la couleur est juste magnifique on le sent juste au toucher que ce top est vraiment de qualité il ya un seul bouton c'est comme je vous dirais un cardigan avec un seul bouton je l'ai pris dans la taille large ce qui n'est pas du tout ma taille mais c'est un top qui est fait assez petit donc le large il fait très bien vous avez vu c'est un col en v avec des manches longues c'est un tissu côtelé et qui est très expansible sur l'étiquette c'est écrit 19 mais je l'ai eu à 12 et 99 et le prix original était 59,90 dans mon précédent aux zara je vous avais montré un pantalon cargo bleu marine je pourrais le porter avec ce top pour faire un look monochrome ou je pourrais le mettre avec un jeans je trouve que le marine avec du beige c'est deux couleurs qui s'ajoncent quand même assez bien donc c'est un petit top qui est de très bonne qualité que je pourrais vraiment garder un bon moment et que je vais aussi pouvoir porter à travers toutes les saisons comme c'est un haul nabiri et un haul nabiri ça comprend toujours un pantalon en semi-curre j'ai un pantalon semi-curre à vous présenter par contre celui-là c'est un pantalon semi-curre crème et cru j'ai un legging en semi-curre de cette couleur ci et je dois vous dire la vérité je l'ai pas porté souvent d'ailleurs est ce que je l'ai déjà porté je pense que je l'ai jamais mis je pense la raison pour laquelle je le mettais pas c'est parce que je trouvais pas confortable j'étais toujours en train de remonter donc je me suis dit que j'allais me débarrasser du legging et m'acheter un pantalon en semi-curre c'est un pantalon mom fit semi-curre j'ai pris cette fois ci la taille 36 parce que je voulais être à l'aise et j'avais pas envie de toujours remonter mon pantalon donc je voulais pas que ce soit serré je vais pas être trop lousse la taille 36 est parfaite donc ce pantalon ci était 49,99 et je l'ai eu à 12,99 la couleur est très jolie mais je trouve que c'est quand même une couleur difficile à agencer à part le porter avec un body suit blanc ou crème ou je sais pas je sais pas encore comment je vais le porter j'allais voir sur pinterest essayer de m'espérer un peu mais j'aime beaucoup la couleur j'aime le fit aussi sur moi donc je regrette pas de l'avoir pris normalement avant d'acheter un article j'ai déjà une idée de comment je vais le porter mais pour celui ci j'ai fait une exception parce que je trouvais que ça valait vraiment la peine et bien sûr comme c'est dit semi-cuir j'ai pas pu résister mais je vais sûrement trouver une façon quand même assez cute de porter ce pantalon vous souvenez je vous ai dit tout alors que j'avais acheté la robe blanche dans une couleur et voici l'autre couleur celui ci j'aurais pas besoin de le faire ajuster à ma taille c'est la taille extra small et il me va parfaitement j'ai constaté que c'est une robe qui n'est pas fait pour être porté de façon trop serré le haut de la robe est un peu plus loose que le bas c'est une robe qui est quand même assez courte je me sens à l'aise dedans c'est pas trop serré et comme le blanc la manche est assez longue et m'arrive au niveau des doigts c'est que j'aime beaucoup et le prix original était 59 99 mais comme je l'ai dit je l'ai eu à 12 et 99 c'est vraiment une très 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 bonne aubaine que je ne pouvais pas passer à côté ok quelque chose que j'aime énormément qui est différent c'est ce blazer là ici il est juste magnifique j'avais complètement oublié que j'avais acheté un blazer il est belge camel ce qui est bien c'est que j'ai un pantalon de la même couleur qui vient de chez zara qui va bien fitter avec j'imagine le mettre avec cette veste et une paire de talons ou même avec daily morning parce que j'aime bien le look veston pantalon propre avec une belle paire de morning shoes c'est quelque chose que j'aime bien c'est une veste qui est fait de manière ajustée elle est très féminine j'ai une veste belge comme ça dans ma garde rome mais celle que j'ai elle est oversize mais celui-ci il est vraiment féminin avec les deux boutons ici en avant et il ya on a des détails ici de couture il ya une poche parce que c'est une vraie poche c'est une fausse poche de chaque côté et à l'arrière vous retrouvez encore les petits détails des lignes qui rend la veste un petit peu plus féminine j'adore la couleur je l'ai pris dans la taille médium je pense que médium c'est vraiment la taille parfaite et le prix original j'en ai aucune idée mais je peux vous dire que je l'ai eu à 29 et 99 et la pièce de résistance c'est ce manteau j'avais besoin d'avoir un manteau gris ça fait un moment que j'y pense et quand je suis allée chez zara cette journée là je j'avais même pas calculé m'acheter un manteau gris mais quand je suis tombé sur ce manteau c'était vraiment le coup de foudre ça a vraiment été un gros coup de foudre le manteau est juste magnifique c'est un manteau gris comme celui ci qui est quand même assez long mais pour vous dire la vérité j'aurais voulu qu'il soit encore plus long j'aime comment manteau est long j'ai pris dans la taille extra small vous avez des poches mais vous n'allez pas le croire ce n'est pas des vraies poches c'est le seul petit problème sur ce manteau qui est comme un gros problème parce que j'adore les poches c'est bizarre d'inventer un manteau qui n'a pas de poche mais à quoi à quoi vous avez pensé un manteau sans poche qui fait un manteau sans poche qui fait un manteau sans poche zara qui mais à part ça le manteau il est magnifique ok la couleur est parfaite puis je vous l'ai dit tout à l'heure j'aime quand le bouton est noir je sais pas je trouve que ça donne une petite touche un petit peu plus chic à la pièce au poignet aussi vous retrouvez les mêmes boutons oh wow j'adore ce manteau si le manteau avait des poches et une sata ça aurait été vraiment le manteau parfait mais malheureusement il n'y a pas de poche mais je vais le garder quand même parce que la couleur est trop belle j'ai pris dans la taille extra small de toute manière c'était le dernier qui restait et je pense que c'est quand même un manteau oversize parce qu'il est extra small mais fait comme un small ou un medium c'est un manteau qui coûtait 199 $ mais je l'ai eu à 69 et 99 je vous l'ai dit je pouvais pas manquer ces aubaines je ne pouvais pas oh wow il est juste trop beau le manteau je l'adore j'ai cette petite jupe ici on dirait une jupe mais ce n'est pas une jupe c'est un short et celui ci il n'est pas trop court la longueur est parfaite c'est un short à taille haute une jupe short à taille haute je vous en avais présenté un dans mon hall zara la première partie et il y avait une fente mais on voyait pas la peau parce que le short était comme par dessus mais celui ci on voit vraiment la fente comme si c'était une jupe il est super confortable je l'ai pris dans la taille small il n'est pas trop serré je peux pas vous dire le prix original mais moi je l'ai eu à 12 et 99 j'aime pouvoir mettre ce genre de pièces courtes ajustées avec un haut assez large assez baguillé en laine chaud doux j'ai un gros journais de chez h&m avec des rayures noires et crème je pense que ce serait très beau avec ça avec une paire de de talons de bottes à talons haut je pense que ça peut faire une belle tenue j'ai une autre jupe à vous présenter c'est celui ci cette jupe la couleur vous savez déjà j'ai rien à vous dire le kaki j'adore c'est une très très belle couleur elle est vraiment différente de ce que j'achète actuellement vous avez un lacet à l'avant mais la raison pour laquelle j'ai pris cette jupe c'est parce que il va avec un top que j'ai acheté un corset vert kaki je pense que c'est fait pour être ensemble mais ils les ont vendus séparément je l'ai pris dans la taille small cette petite jupe mini coûtait 49,90 ça c'est vraiment exagéré personnellement je trouve mais bien sûr je l'ai pas payé à ce prix là je l'ai payé 12,99 et c'est une jupe à taille haute la longueur c'est pas c'est pire c'est pas trop court ça va imaginez vous donc que je n'avais pas de blaiseux gris et quand j'étais sur pinterest d'ailleurs je suis très souvent sur pinterest j'ai vu un outfit qui m'a vraiment tapé dans l'oeil c'est avec un blaiseux gris j'en ai vu beaucoup et je me suis dit il me faut un blaiseux gris et je suis tombée sur celui ci c'est un gris je voulais un gris qui ne soit pas trop foncé ni trop pâle donc je trouve que ce gris ci est parfait la seule petite affaire la seule petite chose que je n'aime pas sur cette veste c'est le bouton j'aime pas du tout le bouton on dirait du marbre en tout cas personnellement je n'aime pas je vais probablement le remplacer par un bouton noir mais sinon vous avez une petite épaulette légère elle est pas imposante mais pas du tout on dirait même pas qu'il y a une épaulette elle est à manche longue et vous avez des poches est ce que c'est des vraies poches oui vous avez des vraies poches de chaque côté du blaiseux j'aime bien la longueur c'est pas trop court et c'est pas trop long j'ai pris la taille extra small en fait j'ai pris la dernière taille qui restait qui est extra small je sais pas combien écouter au départ mais j'imagine qu'on n'est pas loin du sens quelque chose les vestes de ces ara sont pas en bas de 100 dollars donc je me dis que c'est à peu près aux alentours de 100 dollars mais moi je l'ai eu à 29 et 99 c'est un cardigan noir qui est quand même assez chunky c'est la seule taille qui restait c'est extra small je suis bien contente parce que je pense que le small medium ou medium large aurait été beaucoup trop grand il est comme ça ici j'aime bien les petits détails je pense si vous voyez peut-être quand je vais l'avoir sûrement vous allez mieux voir il ya comme des trous ici on voit un peu à travers sur les côtés on voit un peu à travers le cardigan et il n'y a pas de bouton je suis contente de l'avoir trouvé parce que je n'ai pas de cardigan noir et je sais que je vais pouvoir le porter avec tout 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 ce que j'ai dans ma garde-robe le prix était tellement abordable que la caissière elle-même était choquée elle m'a dit que j'ai fait une bonne affaire le cardigan au départ il était 80 dollars 79 99 mais je l'ai eu tenez vous bien à 17 et 99 je l'ai dit je ne pouvais pas le laisser dans le magasin vous comprenez maintenant est ce que vous comprenez pourquoi je n'ai pas pu résister c'est des deals qui valent vraiment la peine j'ai terminé avec les autres mains je vais vous montrer les trois parts de chaussures que je me suis acheté et ma petite sacoche on va commencer par celui ci oh my god wow la chaussure elle est sublime regardez à quel point elle est magnifique je vais pas vous le montrer porté parce que mon pied je peux pas je peux pas vous montrer mon pied il est dans un état critique donc essayez d'imaginer si je trouve la photo je vais vous mettre la photo de quoi ça a de l'air porté mais ça ressemble à ça ici attendez oh là là c'est ok c'est un peu compliqué là mais on va finir par y arriver ok là vous voyez un peu comment se porte la chaussure elle est comme courbée comme ça ici sur le pied elle est magnifique c'est une chaussure qui fait un peu rockstar elle est différente parce que le bout est pointu d'habitude j'aime les chaussures à bout carré mais là celui ci wow je trouve trop trop beau c'est une chaussure qui coûte est si je me trompe pas 199 non 129 quelque chose comme ça mais je l'ai eu à 29 et 99 comment voulez vous que je laisse une paire de chaussures aussi magnifique dans le magasin à un prix aussi abordable comment voulez vous la chaussure elle est juste magnifique je pourrais parler de cette chaussure tout le reste de la vidéo vous serez juste à nier mais je serais capable d'en parler pour en suivre le reste de la vidéo elle est trop belle la chaussure qu'est ce qui est bien aussi c'est que la chaussure elle est vraiment confortable la seule pointe qui restait c'était du 37 exactement ma pointe sur si c'est pas un signe je me demande c'est quoi en tout cas tout ça pour vous dire que j'adore cette chaussure je vais pouvoir la porter cet été quand je vais sortir je vais sûrement avoir des des occasions de porter cette chaussure cet été parce que wow j'ai trouvé cette paire de cuissardes à talons le talon comme vous pouvez voir il est pas trop trop haut il est quand même confortable je vous dirais que les sandales sont un peu plus confortables que ces chaussures c'est sûr que cette paire de chaussures c'est à porter avec une robe ou un short ou une jupe vous n'allez jamais pouvoir mettre ça avec une paire de jeans parce que elle arrive vraiment la paire de cuissardes arrive très 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 haut sur la cuisse mais vraiment haut sur la cuisse je veux dire vous allez voir dans la partie try-on je vais l'essayer au départ j'ai pas voulu le prendre parce que je pensais quand je l'ai vu sur le site je pensais que c'était en semi cuir mais c'est pas du cuir je sais pas trop c'est quoi ce matériel mais c'est quelque chose qui est quand même un peu extensible je l'ai pris dans la pointure 37 quand je vais vous dire le prix que j'ai payé cette cuissarde vous allez être choqués parce que moi j'ai vraiment été choquée de voir le prix c'est une cuissante qui coûtait une centaine de dollars je pense 150 si je me trompe pas et moi je l'ai eu à 19 et 99 20 dollars voyez-vous à quel point elle est magnifique 20 dollars 20 dollars wow j'ai hâte de sortir entre filles pour pouvoir mettre cette paire de cuissardes avec une belle petite jupe bon j'ai trop hâte elle est magnifique j'adore puis ma dernière paire de chaussures c'est ces chaussures ci des love jamais jamais j'aurais pensé porter ce type de suyer parce que je l'ai déjà vu sur certaines personnes je trouvais ça beau mais sur moi j'adore je pensais même pas que ces chaussures m'iraient aussi bien vraiment c'est une chaussure qu'on peut mettre avec n'importe quoi je peux porter avec une part de jeans avec un pantalon propre avec une robe aussi vraiment c'est une chaussure versatile je pensais même pas sincèrement que je pouvais autant créer de tenues avec cette paire de chaussures je pense si je me trompe pas c'est à peu près une 90 dollars 80 dollars je l'ai eu à 29 et 99 et pour terminer j'ai pris ce petit sac qui me fait penser beaucoup au sac de coach j'ai oublié le nom exactement puis je montrerai une photo quelque part je sais pas si c'est un sac qui est en cuir je sais pas si c'est vraiment bien fait un bouton snap pour la fermeture du sac et comme vous pouvez voir il ya quand même plusieurs compartiments il ya un deux trois compartiments donc le sac est petit mais il peut prendre quand même beaucoup de choses la glace est ajustable que c'est un joli petit sac que je trouve super joli et j'aime bien le fait qu'il y ait autant de de place à l'intérieur pour pouvoir placer tout mon essentiel le prix original je peux pas vous dire mais moi je les pays 19,90 voilà la vidéo est terminée j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à commenter partager liker dites moi si vous avez une pièce que vous avez préféré ça va faire super plaisir de vous lire et de vous écrire donc je vous laisse là dessus on se voit très 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 bientôt pour une toute nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous